Sortie fausse à Moulusson. Prépa des niveaux 1 en fin de formation. Démonstration technique du vidage de masque par l'encadrant. La dissociation du cône nasal. L'erreur à ne pas faire. Vidage de masque sans le tenir. Toujours garder son masque dans la main. Dans une fosse où la visibilité serait pas bonne, la perte du masque vous obligerez à finir la plongée sans celui là. Sous-titrage Société Radio-Canada Démonstration technique du lâcher aux prises d'embout par l'encadrant. Le premier se fait sur inspiratoire. Le deuxième se fait sur expiratoire. Essayez autant que possible d'avoir toujours un visuel. sur votre détendeur ... s'il venait a fuser ... il serait plus simple de s'en rendre compte ... Petite séance de stabilisation ... comment se stabiliser ... Sous-titrage ST' 501 Immersion dans la fosse des 20 mètres ... La palanquée ... s'attend ... dans la zone des 10 mètres ... on vérifie ses oreilles ... si nécessaire ... on équilibre ... puis ... on descend tout doucement ... en équilibrant ses oreilles ... Sous-titrage ST' 501 Un moniteur ... échange quelques signes avec son élève ... Retour à la fosse des 6 mètres ... il y a embouteillage ... sur l'échelle de remontée ... ou de descente ... De nouveau une démonstration technique du moniteur ... à ses élèves ... sur la dissociation buco-nasale ... Je vais me répéter de nouveau ... Il faut toujours garder une main sur le masque ... Il faut toujours garder une main sur le masque ... Lâché reprise d'embout ... Communément appelé LRE ... Communément appelé LRE ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...